Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être ici et j'aimerais commencer par remercier l'équipe, la magnifique équipe d'organisateurs et d'organisatrices qui rend ce colloque possible pour y avoir un peu participé, je sais à quel point c'est très exigeant et c'est vraiment des gens qui ont à cœur ce qu'ils font, donc ça mérite vraiment d'être souligné, donc voilà, je suis conscient que mon sujet aujourd'hui sort peut-être un peu du cadre attendu du colloque, c'est peut-être un sujet avec lequel vous êtes moins habitués de transiger, mais je vais essayer de rendre ça le plus cohérent et clair possible, donc s'il y a des ondes d'ombre, vous pourrez me poser des questions à la fin. Donc on dira volontiers d'une pomme qu'elle est rouge, d'une surface qu'elle est poreuse, d'une situation qu'elle est effrayante ou d'un café qu'il est amer, dire d'une affirmation qu'elle est vraie est toutefois plus problématique, peut-être entre autres parce que l'on reconnaît à la vérité une noblesse presque mythique, mais surtout parce qu'il est difficile d'énoncer ce qui garantit la légitimité de sa prédication à une affirmation. Prenons un exemple. Le 22 février 2019, le premier ministre du Québec était appelé à défendre sa projection de l'état des finances à l'Assemblée nationale. Au cours de son exposé, il lancera la phrase « Je vous dis la vérité ». Une telle affirmation n'a rien d'exceptionnel dans un contexte rhétorique, mais il pose néanmoins des problèmes philosophiques importants. On pourrait effectivement se questionner sur les motivations qui mènent à son usage. On supposera que son énonciation signifie que la personne qui la prononce sait que ce qu'il dit est vrai, mais on pourrait tout autant soutenir qu'il cherche simplement à nous en persuader. Ce qui est en jeu finalement, c'est ce que l'on doit entendre par vérité et ce qui constitue les conditions de son énonciation. Dans une série d'articles publiés au milieu du 20e siècle, P.F. Strawson et John L. Austin se sont engagés dans un débat qui cherchait à cerner les exigences de la vérité et en expliciter la nature. Relevant tous les deux du mouvement de la philosophie du langage ordinaire, ils chercheront à élucider les distinctions déjà présentes dans le langage plutôt que de poser eux-mêmes des distinctions conceptuelles qui seraient en porte-à-faux avec les usages courants. À ce sujet, Austin affirmait, et je cite, « que notre réserve commune de mots contient toutes les distinctions que les humains ont jugées utiles de faire et toutes les relations qu'ils ont jugées utiles de marquer au fil des générations. » Et sans doute, sont-elles susceptibles d'être plus nombreuses et plus solides que celles que nous pourrions, vous et moi, trouver installées dans un fauteuil par un bel après-midi d'été, alternatives méthodologiques la plus appréciée des philosophes. Austin et Strawson choisiront donc de prendre pour point de départ les usages communs qui mobilisent un prédicat de vérité et consistant généralement à dire d'une affirmation qu'elle est vrai comme dans « il est vrai que X » ou « X est vrai ». Strawson s'appuiera sur les travaux de John L. Austin portant sur les énoncés performatifs pour défendre une conception selon laquelle l'usage de vrai pour qualifier une proposition consiste à endosser la responsabilité de l'affirmation. Contrairement à Austin pour qui les faits parlent effectivement du monde, Strawson soutiendra plutôt que ceux-ci sont « ce qu'affirment les affirmations », créant par le fait même des entités linguistiques intermédiaires qui compliquent la relation entre le monde d'une part et les énoncés utilisés pour en parler. Pour Austin, cette posture consistant à affirmer que les faits ne sont que des entités entre le monde et les mots est inutilement farfelue et ontologiquement problématique. En effet, Austin défend plutôt une conception correspondantiste de la vérité qui, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre de sa part, refuse de reconnaître au prédicat de vérité le statut d'énoncé performatif. Pour lui, la position défendue par Strawson revient à dire que l'utilisation du mot vrai pour qualifier une affirmation ne concernerait finalement pas la vérité et la fausseté. Dans cette courte présentation, j'entends présenter les postures défendues respectivement par Austin et Strawson en ce qui a trait au prédicat de vérité. Au-delà des raisons strictement philosophiques de pencher en faveur de Austin, je soutiendrai que sa conception est plus à même de rendre compte de l'espace intersubjectif nécessaire à la communication. Donc, peut-être pour expliquer un peu plus la méthode, il faut dire que le philosophe Austin, en fait, la philosophie d'Austin repose entièrement ou presque entièrement sur une idée assez forte selon laquelle l'état du langage, son usage courant, témoignerait de l'état du monde. Pour Austin, le langage ordinaire, c'est-à-dire les mots et les usages qu'on en fait pour parler du monde, constitue le moyen privilégié de saisir du monde. C'est que, par notre usage des mots, nous cherchons avant tout à parler du monde. Le langage, croit-il, se serait constitué suivant un long processus de fixation des usages qui avait pour seuls critères sa capacité à réaliser les distinctions nécessaires et à constater les ressemblances pertinentes à la vie pratique. Le fait que le langage ordinaire soit fondé dans la pratique et dans l'histoire rend au moins possible une vérification de la justesse de son usage dans des cas déterminés. Les usages langagiers qui se sont rendus jusqu'à nous seraient en fait ceux qui ont réussi à s'adapter ou qui étaient corrélés avec plus de justesse à notre volonté d'habiter le monde. L'utilité, la pertinence ou l'adéquation deviennent ainsi les principes régulateurs des langues. Si un mot ou une expression a réussi à s'imposer dans l'usage, c'est que son usage est fécond et que les locuteurs ont cru bon de le conserver ou du moins qu'ils n'ont pas su faire sans. Bruno Ambroise et Sandra Logier parlent même d'une logique de sélection naturelle. Au moment de se poser la question « qu'est-ce que la vérité?», Austin comme Strassen prendra donc pour point de départ le langage ordinaire en s'intéressant à l'usage effectif du mot vrai. Ainsi, afin d'élucider la nature du substantif vérité, Strassen et Austin se pencheront sur les usages plus primaires des adverbes « vrai » et « faux ». On substituera ainsi la phrase « je dis la vérité » par la forme « ce que je dis est vrai » dans laquelle « vrai » est un prédicat qui qualifie directement ou indirectement une affirmation. De tels énoncés sont particulièrement importants pour un défenseur de la philosophie du langage ordinaire parce que l'usage que l'on fait du mot vrai a de grandes chances de nous en apprendre beaucoup sur le concept même de vérité. Austin est connu pour avoir développé la théorie des actes de langage qui s'opposait à ce qu'il qualifiait d'illusion descriptive d'après laquelle « l'unique fonction intéressante de tout énoncé serait d'être vrai ou, au pire, faux ». Selon Austin, l'histoire de la philosophie aurait été marquée par une tendance à considérer le langage comme un outil servant essentiellement à décrire des états de fait, des situations ou des événements. On remarque toutefois avec lui que certains énoncés ne semblent pas consister en des descriptions. En effet, quand je prononce l'énoncé « je baptise ce bateau Lorraine-Élisabeth » tout en éclatant une bouteille sur la coque du navire, je ne suis pas en train de décrire ce que je suis en train de faire, je suis plutôt en train de faire quelque chose, j'effectue une action. Notons que Austin reconnaît qu'une telle action ne se résume pas qu'à l'énonciation de certains mots par un locuteur. En effet, dans « How to do things with words », Austin énumère de manière non exhaustive six conditions de félicité. Les conditions de félicité agissent de manière analogue aux conditions de vérité qui pourraient s'appliquer aux propositions descriptives. Dans le cas des énoncés performatifs, il n'est toutefois pas question de décrire, mais d'agir. Ainsi, la vérité ne saurait s'appliquer à ceci. Austin choisit donc de parler de conditions de félicité qui, par ailleurs, sont tout autant conventionnelles que les conditions de vérité. Par exemple, il ne suffit pas de crier « Je baptise ce bateau, le reine Élisabeth » et de lancer une bouteille de champagne sur la coque pour qu'il le soit effectivement. Il faut avant tout que la personne qui prononce ces mots soit le propriétaire du navire et que ce navire prenne le large pour la première fois. De la même manière qu'on ne peut pas se marier avec une personne qui est déjà mariée, par exemple. P.F. Strawson, qui se questionnait sur le concept de vérité, a cru bon d'utiliser la théorie des énoncés performatifs d'Austin pour résoudre certains problèmes entourant la vérité des affirmations. Dans son article sur la vérité, il offre une nouvelle hypothèse visant à comprendre en quoi consiste le fait de dire d'un énoncé qu'il est vrai. Pour ce faire, il envisagera deux thèses répandues. La première thèse, principalement défendue par Frege, revient à dire que le prédicat « est vrai » n'ajoute rien à ce qui est dit dans l'énoncé. La deuxième thèse soutient plutôt que, à la manière comme l'aurait fait Carnap, que le fait de dire d'une assertion qu'elle est vraie consiste à produire un énoncé métalinguistique, c'est-à-dire à affirmer que l'énoncé P est une phrase correcte dans un langage L. À propos de ces deux thèses, Strawson affirmera que la première est vraie, mais inadéquate, et la seconde est fausse, mais importante. Reprenant l'exemple de Strawson, si j'affirme ce qu'a dit le policier est vrai, j'accomplis quelque chose de plus que si je m'étais contenté de dire « le policier a fait une assertion ». Je confirme son histoire. Autrement dit, je ne décris pas quelque chose que je fais, mais je fais quelque chose. Dès lors, Strawson considère que le fait de dire est vrai à la suite d'une assertion est performatif. Selon Astin, il est inadéquat et paradoxal de dire des prédicats de vérité que ce sont des énoncés performatifs. En effet, on ne peut dire d'une action qu'elle est vraie ou fausse. Ce sont plutôt les affirmations auxquelles on peut attribuer une valeur de vérité. Le fait de marcher n'est pas vrai ou faux, c'est l'énoncé par lequel j'affirme que je marche qui peut être vrai ou faux. Dans le cas des énoncés performatifs, on ne doit donc pas parler de conditions ou de critères de vérité, mais plutôt de critères de félicité, comme on l'a dit plus tôt. Or, si les prédicats de vérité étaient des énoncés performatifs, comme le croit Strawson, et que les énoncés performatifs ne peuvent être qualifiés de vrais ou de faux, il faudrait donc en conclure que le prédicat « est vrai » n'a finalement rien à voir avec la vérité. Ainsi, conformément à la méthode de la philosophie du langage ordinaire qui veut que les distinctions d'un langage concordent avec celles que l'on rencontre dans le monde, il faudra en conclure que la vérité ne concerne finalement pas la vérité, tout simplement, dans le degré d'engagement, mais plutôt un degré d'engagement qu'on est prêt à prendre par rapport à une affirmation. Comme nous l'avons vu, la stratégie de Strawson consiste à affirmer que le fait de dire d'une chose qu'elle est vraie ne revient pas à affirmer que ses conditions de vérité sont satisfaites, mais plutôt à faire quelque chose d'autre, consistant à endosser l'affirmation dite vraie. Dans le cas des affirmations vraies, le rapport entre les mots et le monde en est un de correspondance selon Austen, plutôt qu'un d'engagement comme l'aurait voulu Strawson. Ce serait une correspondance entre l'usage historique d'un énoncé et la réalité qu'elle désigne qui ferait la vérité. Selon Austen, cette relation de correspondance est également contextuelle en ce qu'elle est régie par deux conventions. D'abord, les conventions descriptives qui permettent d'entrer en corrélation avec le monde par des types de situations. Par exemple, on conviendra que tel signe veut dire tel type de choses, tel événement. Autrement dit, les conventions descriptives sont celles qui confèrent leur signification aux énoncés. Ensuite, on distingue un second ensemble de conventions, à savoir les conventions démonstratives, qui nous permettent d'entrer en corrélation avec le monde par des situations historiques qui concordent avec les situations types évoquées par les signes. On dira par exemple que tel énoncé désigne conventionnellement tel type de situation. Or, dans cette situation donnée dans laquelle je me trouve, il désignera la réalité particulière à laquelle le locuteur cherchait à faire référence. Autrement dit, ce sont les conventions démonstratives qui déterminent la situation particulière à laquelle l'énoncé réfère. En somme, Austin propose une définition de la vérité comme suit. Un énoncé est considéré comme vrai quand l'état de chose historique auquel il est corrélé par des conventions démonstratives est d'un type tel que la phrase utilisée pour l'exprimer est elle-même corrélée avec l'énoncé conformément aux conventions descriptives. finalement, la vérité s'ajouterait à l'état des choses. Quand on dit une affirmation, elle peut être vraie, mais le fait de dire qu'elle est vraie ajouterait pas seulement un engagement, mais elle décrirait l'état du monde. Il donne l'exemple d'un procès dans lequel, un procès en diffamation par exemple, dans lequel on dirait, si quelqu'un avait dit telle personne est un voleur, on aurait d'abord un premier procès qui déterminerait si cette affirmation-là est vraie ou non, donc est-ce qu'on parle de diffamation, mais après il faudrait un second procès pour dire est-ce que la personne est finalement un voleur ou pas. Donc en terminant, vous avez peut-être vu tout ça se traduire dans ma présentation, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des raisons philosophiques qui nous poussent à adopter la thèse de Austin, mais également des raisons pratiques parce que si on suivait Strassen, on pourrait en venir à croire qu'il n'y a pas de lien direct entre le monde et le langage, ce qui ferait que quand on parle, quand on dit d'une affirmation qu'elle est vraie, on produirait simplement un fait supplémentaire, donc on aurait une sorte de solipsisme linguistique, alors que chez Austin, on reconnaît la portée conventionnelle du langage, puis on se rapporte toujours finalement au monde. Donc le monde serait ici quelque chose qu'on aurait en commun qui nous permettrait de communiquer entre nous et la vérité se fonderait sur ce monde. Donc merci beaucoup.